Reine du shopping, comment maîtriser son budget ? Let's go ! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis image stratégiste et coach d'empowerment au féminin et ma mission c'est d'aider les girlboss à devenir des véritables femmes charismatiques et stylées au travers d'un mindset de girlboss mais aussi au travers de la maîtrise de l'image car yes, la maîtrise de l'image est fondamentale pour exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur et si on y arrive, on va réussir à être 100% authentique et donc à attirer les personnes qui nous ressemblent et dans notre vie professionnelle comme dans notre vie personnelle si tu es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi télécharge dans la barre d'infos absolument gratuitement le e-book contenant les 7 pièces que chaque girlboss devrait avoir dans sa garde-robe si ça fait un bout de temps que tu m'essuies d'ailleurs, même si ça fait pas un bout de temps, appuie sur la cloche et abonne-toi et si ça fait un bout de temps que tu suis mes vidéos et peut-être t'as envie de passer à la vitesse supérieure dis-toi qu'en ce moment, t'as la possibilité de me contacter via un questionnaire que tu trouveras dans la barre d'infos qui te permettra d'avoir un call découvert avec moi pour que je puisse faire un bilan de ta situation de girlboss et pour qu'on puisse voir si tu peux travailler avec moi un accompagnement coaching aujourd'hui, nous sommes là pour la dernière, je pense, des vidéos concernant les reines du shopping parce qu'on m'a demandé comment j'ai fait pour maîtriser mon budget en fait, sur les 400 euros, je crois que j'avais à disposition j'en ai utilisé moins de 150 euros et j'ai gagné donc j'ai réussi à avoir les accessoires, le tailleur tout ce qu'il fallait, le sac, etc donc comment j'ai fait pour maîtriser le budget je voulais parler de ça parce que ces conseils vont peut-être te servir dans la real life ou si tu participes à la reine du shopping et que du coup, tu ne sais pas comment ça va se passer regarde cette vidéo jusqu'au bout ou même si tu as envie en tant que femme, en tant que girlboss de réussir à maîtriser le budget il y a certaines choses que tu pourras aussi appliquer à ta vraie vie donc reste jusqu'au bout et dis-moi aussi si tu aimes les reines du shopping et si tu aimes bien Christina Cordula dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir suis-moi aussi sur mon Instagram aussi, je ne t'ai pas dit mais il fallait me suivre aussi sur Instagram, ça serait bien donc la première règle que tu dois, que tu dois, que tu peux suivre si tu participes aux reines du shopping ou si tu as envie d'être stylé dans la vraie vie c'est de fuir les endroits trop chers que ce soit lors des reines du shopping où tu as un budget délimité mais aussi dans ta vraie vie j'imagine en tant que girlboss tu ne peux pas aller chez Prada Gucci toutes les semaines du coup, c'est mon idée c'est de vraiment s'éloigner de ces zones-là parce qu'on a beaucoup de tentations ça arrive lors du parcours pendant les reines du shopping mais ça arrive aussi lors de la vraie vie est-ce que ça ne vous est déjà pas arrivé de faire un shopping avec une copine qui a un peu plus d'argent que vous et qui vous amène dans des endroits un peu fréqués et là vous êtes dégoûté parce que vous avez envie de tout acheter mais avec le budget que vous avez en poche vous ne pouvez pas vous le permettre du coup, on risque d'être frustré on risque peut-être de faire des achats hasardeux pendant les reines du shopping on peut peut-être acheter une pièce et après s'apercevoir qu'on n'a plus de budget pour compléter notre tenue et ça peut arriver aussi dans la vraie vie où après on se retrouve à manger des pâtes et des pommes de terre jusqu'à la fin du mois parce qu'on a peut-être splurge c'est-à-dire on a trop dépensé d'un coup donc faites attention à ce premier point le deuxième point qui est un peu le corollaire du premier c'est de ne jamais acheter si tu n'as pas le budget je sais que parfois c'est tentant on a tout envie d'être stylé on a tout envie d'avoir ses pièces et comme par hasard on trouve notre bonheur là où on n'a pas le portefeuille pour céder à la tentation voilà donc que ce soit pendant les rênes du shopping où on peut arriver qu'on vous amène dans des boutiques trop chères par rapport à votre budget global et on a envie quelque part de faire le pas plus long de notre jambe ou aussi dans la vraie vie même je pense que ça arrive encore plus dans la vraie vie que pendant les rênes du shopping on a envie de dépenser beaucoup d'argent parce que peut-être on trouve notre bonheur ben non il ne faut pas si on n'a pas les moyens on attend d'avoir les moyens voilà ça va être notre objectif ça va être notre goal de girl boss mais il vaut mieux pas se mettre dans la muise pour une envie soudaine parce que quelque part ça serait juste une façon pour compenser à un instant T un manque qu'on a dans notre vie donc on va se refugier dans un achat plaisir mais vous savez vous rentrez chez vous vous aurez votre paquet déjà l'émotion que ça a suscité cet achat ça retombe et là il y a juste les traites à payer donc autant ne pas faire le pas plus long que sa jambe donc n'achetez pas si vous ne pouvez pas vous le permettre le troisième point très utile pendant les rênes du shopping mais qui peut être aussi super super utile dans la vraie vie c'est de s'intéresser aux gens mais quand je vous dis s'intéresser aux gens c'est pas faire la foutue avec la vendeuse pour avoir une ristourne c'est vraiment s'intéresser aux gens voir la passion qu'il y a derrière notamment si vous fuyez les chaînes et que vous allez dans les petites boutiques comme moi quand j'étais chez Dress Byenca qui est une boutique dans le 16ème à Paris où il y a Karima qui est donc la patronne et qui est une vraie girl boss vous avez envie d'en savoir plus sur elle vous avez envie de vous intéresser et bien faites la même chose dans les boutiques un peu indépendantes dans la vraie vie même si vous ne faites pas les rênes du shopping et vous verrez que c'est les meilleures des relations en fait parce que oui peut-être à la fin on va vous faire une ristourne mais c'est pas ça l'objectif c'est de sentir, de nouer des liens avec des personnes qui vous ressemblent qui pourraient aussi vous conseiller côté style et participer à votre réussite de girl boss comme ça comme Karima a fait lors des rênes du shopping le quatrième point alors ça c'est surtout pour les fashionistas et pour les shopaoliques et les accros du shopping c'est de faire attention au temps faites attention au chrono que ce soit dans les rênes du shopping où vraiment vous avez un chrono déterminé et vous pourrez de toute façon pas le dépasser ou que ce soit dans la vraie vie où on part à un road trip shopping et on a envie de passer les après-midi etc je sais que si vous êtes comme moi et vous aimez bien ça je sais qu'il y a des gens qui détestent mais si vous aimez bien ça vous aimez bien pouvoir faire des je sais pas des full journée de shopping quand vous avez bien sûr le budget mais ça peut être aussi dangereux parce qu'on peut perdre beaucoup de temps pour rien donc mettez le focus sur les pièces que vous voulez acquérir et pour cela je vous préconise alors pas pour les rênes du shopping mais pour la vraie vie de vous faire un listing de pièces dont vous êtes à la recherche pour vous focusser sur celles-ci et pour ne pas vous perdre sur des nouvelles tendances qui ne sont pas celles que vous vouliez au départ qui vous feraient perdre en temps monstrueux que vous pourriez utiliser par ailleurs et le cinquième point c'est be focus c'est-à-dire soyez concentré pendant les rênes du shopping on est un peu dérangé par les journalistes qui essayent de vous faire dire peut-être parfois des choses que vous ne voulez pas ou qui tout simplement essayent d'animer un peu l'émission donc ils vous posent des questions qui sont un peu répétitives et on a du mal à rester focus, concentré essayer de voir aussi quelles sont les pièces qui vont avec les autres etc et la même chose dans la vraie vie c'est-à-dire que même si on n'a pas l'épée de Damoclès du chrono quand on va faire du shopping dans la vraie vie c'est vrai qu'on a tendance à partir à s'éparpiller on va pour acheter une robe pour le baptême d'une copine de la fille d'une copine et d'un coup on se retrouve au rayon sportswear de Primark parce qu'il y a des nouvelles brassières fluo et sont sympas donc il faut vraiment faire attention parce qu'on peut déjà se perdre au niveau du temps mais on peut aussi dépenser de l'argent qu'on n'avait pas budgétisé et c'est un peu ça le problème du shopping qu'on se laisse un peu prendre la main par l'envie d'être belle, stylée, nouvelle tendance etc et qu'on perde notre argent et notre temps donc encore une fois le conseil c'est d'avoir une liste de shopping même voire de silhouettes qu'on veut composer avant de se rendre dans la boutique je sais que moi je le fais avec mes clientes je pars avec vraiment un cahier de charges très précis pour ne pas me perdre parce que sinon j'aurais envie de tout acheter avec elle parce que je voulais rendre belle mais non, il faut rester focus pour constituer les silhouettes et la fameuse collection capsule dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos qui va vous permettre d'associer toutes les pièces entre elles et d'être ultra stylée tout le temps j'espère que cette vidéo je pense que ça va être la dernière sur les reines du shopping vous aura plu c'est aussi une vidéo un peu sur la maîtrise du budget dites moi quelles sont vos astuces pour maîtriser votre budget est-ce que vous faites des listings au shopping avant d'y aller ou est-ce que vous flânez et c'est un peu à l'inspiration dites le moi dans les commentaires dites moi aussi avec un pouce bleu si cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas abonnez-vous à cette chaîne de girlboss et d'ici là je vous dis ciao et alla prossima au revoir